Bonjour à tous, merci de me donner la parole, merci à ceux qui ont pu être présents, merci à ceux qui nous suivent en direct. Donc nous l'avons vu, les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine se sont engagés dans cette démarche volontariste de créer des réponses aux besoins des enfants victimes de psychotraumatisme, avec le présupposé que les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance rencontrent davantage d'événements traumatiques que les autres enfants. La création de réponses spécialisées avec un dispositif qui traite du psychotraumatisme de l'enfant est apparue en y associant le centre hospitalier de Versailles et ses pédopsychiatres qui sont présents sur le plateau pour d'une part essayer d'apporter les réponses qu'ils font, qu'ils apportent déjà, mais qui méritent d'être développées, nous le verrons plus tard, et surtout adapter aux territoires et aux services et aux établissements de l'aide sociale à l'enfance. Alors bien, bonjour, encore une fois. Bien, je vais continuer. Cette volonté rejoint au demeurant la mouvance internationale des professionnels et des représentants qui s'organisent et qui essayent de créer des programmes de recherche et des réponses aux victimes. Le besoin a d'ailleurs bien été identifié par les pouvoirs publics français, puisque le Centre de Ressources et de Résilience, créé suite à l'appel à projet de 2018, a notamment pour mission de développer la recherche sur le psychotraumatisme et la résilience. Aussi, le nouveau pacte de l'enfance, porté par Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, recommande, afin d'améliorer le fonctionnement de cette politique publique, qu'un bilan de santé soit systématiquement réalisé pour chaque enfant entrant dans le dispositif. Eh bien, il s'agit évidemment, pour ces enfants, de santé mentale. Le professeur Speranza et le docteur Ben Kimoun ont contribué à l'émergence de ce projet en s'associant à d'autres professionnels dans la définition des contours cliniques du projet. C'est dans ce contexte qu'un diagnostic entre 2019 et 2020 a été conduit par une équipe projet composée de professionnels des deux départements et d'un prestataire spécialisé. Le docteur Ben Kimoun et le professeur Speranza ont copiloté cette équipe projet. Des dizaines de professionnels ont été consultés, certains sont dans la salle, sous différentes formes, interviews, rencontres, questionnaires. Et l'ensemble de ces professionnels s'accordent sur la nécessité de se préoccuper davantage de la santé mentale de ces enfants, qui ont été confrontés à un événement traumatique et a fortiori, s'ils ont été répétés. Aussi, des volontaires des deux départements se sont manifestés pour nous apporter leur collaboration dans cette mise en œuvre. Alors, quels sont les résultats de ce diagnostic ? Est-ce qu'on peut changer le slide ? Je vous remercie. En 2018, c'est environ 16 000 enfants qui ont bénéficié d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, dans les deux départements. Parmi eux, combien sont-ils potentiellement concernés par les psychotraumatismes ? Eh bien, il n'y a pas d'études épidémiologiques pour ces enfants-là. Toutefois, les études de population ayant subi un événement traumatique, c'est entre 20 et 25 % qui vont développer un psychotraumatisme. Pour les enfants qui bénéficient d'une mesure et qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance, les hypothèses s'élèvent à certains 10-100 %, d'autres 70 %. En tout cas, aujourd'hui, on les estime à entre 11 et 12 000 enfants. Pour vous donner une idée, en Yvelines, ce n'est que 12 % d'entre eux qui ont eu recours à un service pédopsychiatrique en 2018. À cela s'additionnent tous ceux qui ne bénéficient pas de mesures d'aide sociale à l'enfance. C'est donc un nombre conséquent qui, potentiellement, est concerné. Même s'il existe aujourd'hui des services de pédopsychiatrie, il n'existe pas d'offres spécialisées de prise en charge globale, structurée, et articulée notamment avec les services et établissements de l'aide sociale à l'enfance. La détection et l'évaluation du psychotraumatisme est trop rarement effectuée par manque de formation des professionnels, en contact avec les enfants, et lorsqu'ils sont identifiés, c'est souvent trop tardivement. Par conséquent, les services de l'aide sociale à l'enfance sont amenés à prendre en charge des enfants dans des situations complexes, souvent dégradées, alors qu'une prise en charge plus précoce aurait pu éviter la chronicisation des symptômes et aurait considérablement amélioré la qualité de la prise en charge. Les symptômes dévastateurs des psychotraumatismes peuvent avoir comme conséquence d'entraver gravement le développement des enfants, détériorer leur santé mentale, somatique, ainsi que leurs relations sociales et familiales, et compromettre leur avenir. En ce qui concerne sur ces deux territoires, les difficultés rencontrées, l'attente pour obtenir aujourd'hui une prise en charge en centre médico-psychologique est de l'ordre de 6 à 9 mois. De quoi décourager les moins motivés, qui ne sont pas forcément ceux qui en ont le moins besoin, sans parler des familles qui refusent purement et simplement les soins psychiatriques, les diabolisant, pensant que ce n'est destiné qu'aux fous. Il y a donc là un travail pédagogique à réaliser. Aussi, on observe que les situations ont tendance à se répliquer entre les générations. En ce qui concerne les insuffisances, l'actualité récente, attentat, enfant de retour de zone de conflit, on l'a vu, Nice, a abouti au lancement d'études spécifiques sur le sujet, mais la recherche reste insuffisante dans ce domaine, puisqu'on a 50 publications pour 12 300 pour le trouble autistique chez les enfants, ces cinq dernières années. Au-delà de la problématique spécifique des enfants de l'aide sociale à l'enfance, la recherche en France et à l'international ne s'intéressent que peu à la question du psychotraumatisme et des méthodes de prise en charge. De plus, les professionnels ne sont pas formés, et lorsqu'ils le sont, ils sont en nombre insuffisant. On estime qu'environ 2 600 professionnels, 31 pédopsychiatres, 750 psychiatres et 1 829 professionnels de l'aide sociale à l'enfance, auxquels se rajoutent des professionnels de l'éducation nationale et du handicap, des départements du 78 et du 92 seraient à former. Alors, y a-t-il des formations ? Oui, bien sûr, elles existent. Elles sont rares et insuffisantes. Il s'agira donc de les développer. Et pour finir, les informations sur le psychotraumatisme de l'enfant, elles sont insuffisantes et parfois pas faciles à trouver. Alors, quelle sera l'ambition de cet établissement du psychotraumatisme de l'enfant ? Eh bien, en priorité, il devra empêcher que la situation des enfants, mais aussi des adolescents et des jeunes adultes victimes se dégrade, et ce, le plus tôt possible, en répondant à la saisine des professionnels qui nous sollicitent. Il devra s'allier aux forces du territoire en s'inscrivant dans le maillage du réseau des professionnels œuvrant déjà auprès des enfants. Nous souhaitons soutenir ce maillage. Il devra également renforcer la capacité de prévention et de repérage des enfants victimes du psychotraumatisme, diagnostiquer ou participer à diagnostiquer le plus précocement possible ces enfants victimes. Il s'agira d'articuler une œuvre brève de prise en charge du psychotraumatisme avec la coordination de parcours plus longs avec les partenaires du territoire, c'est-à-dire s'assurer d'un continuum lorsque cela est nécessaire. Le docteur Benkemoun rajoute que, finalement, c'est aux organisations et à notre institution de s'adapter à l'enfant et non pas l'inverse. Assurer une prise en charge globale, adaptée et innovante qui s'appuie sur les derniers travaux de recherche en matière de soins interdisciplinaires, avec des outils de médiation comme l'art-thérapie, nous l'avons vu, le sport, ou des ateliers favorisant les potentiels expressifs. Un institut agile, collaboratif, est inscrit sur ces territoires. Il devra faire connaître la spécificité de l'institut et son approche transversale et interdisciplinaire. Sensibiliser les acteurs en contact avec les enfants afin qu'ils n'hésitent pas à nous saisir lorsqu'ils sont confrontés à un enfant qui présente des signes de psychotraumatisme. Proposer des formations aux professionnels. L'institut organisera un programme de recherche également interdisciplinaire afin de développer des références en matière de réponses innovantes aux enfants victimes. Cette recherche s'articulera avec la mission de prise en charge et évaluera son impact. Enfin, l'institut souhaite animer un centre de ressources et d'informations sur le psychotraumatisme de l'enfant qui s'appuie sur des études scientifiques. En conclusion, je voudrais attirer votre attention sur notre responsabilité d'aujourd'hui. Il y a quelques années, nous l'avons vu, nous ne savions pas identifier, repérer, accompagner ces enfants victimes. Maintenant, nous savons comment les aider. Le plus tôt possible, nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. Désormais, nous devons mettre en œuvre des réponses adaptées et les développer. telles sont les ambitions du projet de l'Institut du psychotraumatisme des enfants. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci, Armelle. Merci pour cette présentation de cet institut, donc ces enjeux et ces objectifs. Je vous propose, du coup, le professeur, le docteur Jean-Marc Benke-Emoun, de vous présenter. Vous êtes psychiatre des hôpitaux, pédopsychiatre. Vous êtes également responsable de l'unité d'accueil des mineurs victimes dans les Yvelines et vous travaillez également pour les juridictions puisque vous êtes expert auprès des cours d'appel de Versailles, mais aussi de Paris. Donc, je vous propose, du coup, d'intervenir. Alors, c'est bon ? Vous avez le micro, Thomas ? Parfait. Fonctionne ? Oui, effectivement. Donc, l'unité d'accueil des mineurs victimes des Yvelines qui est intégrée à l'unité médico-judiciaire qui est un des services du centre hospitalier de Versailles. Donc, à travers, effectivement, la création de la cellule d'urgence médico-psychologique en 1999 dans les Yvelines, puis de l'unité médico-judiciaire, puis de l'unité d'accueil des meilleures victimes, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une grande difficulté à prendre en charge les victimes, et notamment les mineurs, une grande difficulté à les prendre en charge de façon pérenne et coordonnée et adaptée. Et donc, une bataille de longue date pour la création de cet institut, et je suis heureux que cela aboutisse et que cela ait été repris de façon efficace par les deux conseils départementaux. Vous l'avez compris, l'enfance maltraitée, c'est un enfant qui s'installe dans la confusion, dans le trouble émotionnel, j'ai dit la confusion, avec la perte de la capacité à penser. Et effectivement, si on se met à ne faire que de l'éducatif ou que du sanitaire, on n'aide pas ses enfants. D'abord, on ne peut pas passer l'éducatif sans que l'enfant soit sain, enfin, bien traité, et on ne peut pas passer le sanitaire sans que l'enfant soit bien pris en charge au plan socio-éducatif. C'est des enfants qui soient à la fois victimes de violences conjugales, à la fois victimes de maltraitances ou à la fois victimes d'autres formes de maltraitances qui sont, entre parenthèses, devenus inéducables par leur incapacité à penser. Et donc, c'est ce lien entre le sanitaire et le médico-social qui va leur redonner cette capacité à penser. C'est le but de notre institut. Alors, l'institut, il y a une évaluation de premier niveau, bien sûr, après que les professionnels aient été informés, formés, c'est un rôle de l'institut, vous avez compris, Armelle nous l'a dit, parce que les professionnels le sont peu. Donc, une évaluation de premier niveau qui va être territoriale. Il n'est pas question de créer un millefeuille, il n'est pas question non plus de créer quelque chose qui va se substituer. Ce n'est pas le but. Il y a des professionnels partout dans le territoire, et il faut que l'enfant soit pris en charge au plus près de son lieu de vie. Alors, on a beaucoup parlé des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Je vous rappelle que la loi de 2016, c'est une loi présentive, c'est une loi de prévention. l'article 375 du Code civil est une loi concernant l'enfance en danger. Ça veut dire qu'on arrive avant la maltraitance. Le but, c'est d'arriver quand même avant la maltraitance, et donc de pouvoir repérer les signaux d'alerte et les signaux de risque, y compris au moment de la décision de la parentalité. Et donc, on associe tous les professionnels, les sages-femmes, enfin bon, etc. Vous l'avez compris. C'est un institut qui est complètement inclusif. Inclusif, ça veut dire que tout le monde va travailler ensemble, même si on va apporter une expertise, parce qu'effectivement, on a une certaine expertise dans ce domaine. Donc, une première évaluation sur le terrain. C'est-à-dire que c'est les professionnels de terrain qui vont se rendre compte qu'il y a un risque ou, à l'heure actuelle, plutôt une maltraitance. Tout à l'heure, le professeur, qui est un professeur belge ou suisse, nous parlait encore d'abus. Moi, je suis complètement dans la ligne d'Eric, il n'y a pas d'abus, il y a des agressions. Parce que quand on dit agression, on sait de quoi on parle, ça cogne, l'abus, c'est toujours pas très clair. Et effectivement, c'est une mauvaise traduction. Donc, cette première évaluation, c'est un professionnel de terrain qui va probablement être le référent de terrain. Parce que vous verrez qu'on va fonctionner avec un binôme, référent de terrain, référent de l'unité de l'Institut qui va permettre d'accompagner l'enfant de façon pérenne sur toute la durée de cette prise en charge qui est, bien entendu, une durée très longue. C'était le sens de la bataille de la prise en charge des enfants maltraités à 100%, parce que ça coûte cher, parce que c'est très long et parce que ça engage des frais que les familles ne peuvent pas supporter. Donc, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, bien sûr, qui sont pour quasi 100% des enfants maltraités. Et si on ne prend pas le levier de la maltraitance, on n'arrivera pas à les aider. mais aussi tous les enfants qu'on rencontre à l'unité médico-judiciaire, on rencontre environ 700 à 800 enfants. Je sais qu'à Garche, c'est à peu près pareil. Et je vous certifie qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc, la coordination a aidé ces enfants à s'intégrer dans le tissu sanitaire et médico-social. Donc, la désignation d'un référent local qui va voir la capacité de prise en charge locale de cet enfant. Est-ce qu'on sait faire ? Est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a les moyens ? Le besoin d'une évaluation plus spécialisée ou non et de se dire tiens, on va peut-être avoir besoin à ce moment-là de l'Institut ou peut-être après un moment de travail et de se dire bah là, on n'y arrive pas, peut-être qu'on va avoir besoin d'eux. Le besoin de soutien d'équipes locales parce que, vous l'avez entendu, il y a une nécessité d'équipes mobiles et on aura une équipe mobile dans chacun des départements où on s'appuiera sur des équipes mobiles existantes qui seront formées à ça pour effectivement à la fois prendre en charge des enfants qui vont poser des problèmes aux institutions qui les prennent en charge ou aider les équipes. Vous verrez dans les slides suivantes. Donc, le besoin de soutien de l'équipe. Les cas complexes, on a vu que le psychotrauma, mais enfin bon, on ne va pas parler que de ça parce que face à une violence, il n'y a pas que du psychotrauma, c'est 30 à 40 %. Il y a d'autres conséquences et notamment ces cas complexes qui sortent un peu de cette dynamique de psychotrauma qu'on appelait avant les états limites pour mettre un peu les esprits à jour parce que quand on parle d'états limites, on sait à peu près de quoi on parle et notamment ces troubles des conduites majeures qui vont amener l'institution à rentrer elle aussi dans des troubles du comportement institutionnel et qui du coup ne sont pas très aidants pour les enfants qu'on va rencontrer. Et donc, on va intervenir dans les situations de crise, bien entendu, les crises institutionnelles qui vont faire appel à nous parce qu'on va avoir ce savoir-faire et on va pour ça s'appuyer sur des équipes qui savent faire et notamment l'équipe Étape sur le département parisien qui ont une longue expérience de ce travail de crise mais aussi d'autres équipes qui sont intervenues dans les lieux de vie de la PJJ et qui m'ont appris moi beaucoup sur le traitement de la crise institutionnelle et notamment pour utiliser la crise de l'enfant et de l'adolescent comme un moyen thérapeutique et pas comme un moyen de sanction c'est-à-dire qu'on va exploiter la crise pour avancer plutôt que de faire que la crise nous fasse reculer tous ensemble mais la situation de crise hors crise psychiatrique bien entendu un enfant suicidaire ou un enfant qui développe une pensée délirante aiguë etc ça rentre clairement dans le sanitaire le sanitaire est déjà tout à fait adapté à ça le sanitaire n'a aucun problème à prendre en charge la maladie la grande difficulté c'est à prendre en charge le trouble du comportement quel qu'il soit donc cette évaluation du premier niveau territorial sur le lieu de vie du mineur donc le référent local qui va adresser un dossier à l'institut en tous les cas prendre contact avec l'institut l'institut avec un intervenant d'accueil et d'orientation qui va recevoir analyser comprendre et voir si ce dossier si cet enfant qui s'est transformé en dossier pour le moment si cet enfant est susceptible d'être aidé par l'institut il n'est pas question qu'on prenne en charge des enfants dont on sait pertinemment qu'on ne va pas les aider parce que ce n'est pas notre savoir-faire on va rester dans notre savoir-faire et si donc cette personne formée ou ce groupe de personnes formées il faut que ça se réfléchisse accepte l'enfant au sein l'enfant le mineur voire le jeune adulte au sein de l'institut il va y avoir cette évaluation de deuxième niveau cette évaluation de deuxième niveau c'est nous c'est l'institut donc elle est formée de professionnels forcément vous l'avez compris hautement experts de la pathologie de la post-agression que ce soit des agressions naturelles que ce soit des agressions collectives que ce soit des agressions terroristes ou des agressions individuelles au sein de la famille donc le psychologue l'infirmier et l'éducateur voilà on a pris tous les pans de la vie de l'enfant le psychologue tout ce qui est du domaine de la pensée et bien entendu du lien de la pensée au corps parce qu'on a vu que c'était des enfants comme ils n'avaient plus de capacité de penser ils sont dans une grande confusion ils sont dans le corps et bien entendu nos prises en charge vont être adaptées à ça c'est à dire qu'on ne va pas les amener à chercher à penser on ne va pas mettre en place des thérapies de la pensée comme on sait faire on va mettre en place des thérapies du corps pour pouvoir atteindre la pensée enfin des thérapies du corps ou d'autres thérapies telles qu'elles nous ont été décrites je vous en ai fait le listing donc le psychologue bien entendu qui va faire le lien avec l'infirmier qui va être lui le corps mais le corps qui est avec la tête posée dessus donc on n'est pas dans la déliaison on est dans le lien l'infirmier qui va faire ce premier bilan somatique et voir s'il y a besoin de plus est-ce qu'il y a besoin d'un pédiatre d'un dentiste etc et puis l'éducateur bah oui parce qu'un enfant ça a besoin d'éducation ça a besoin de limites et vous voyez bien que cette triptyque ces trois professionnels s'intègrent complètement dans les besoins fondamentaux de l'enfant dont on a parlé tout à l'heure c'est extrêmement important le besoin de sécurité le besoin de soins de santé et le besoin d'éducation entre autres donc en quoi l'institut va réfléchir ces trois professionnels vont avoir une évaluation courte une à trois consultations pour ce qu'on appelle les enfants qui présentent quelque chose d'assez simple somme toute mais qui peut mettre les équipes en échec on a tous été en échec moi quand j'étais sur le terrain avec la CUMB j'appelais le groupe Eric pour savoir comment faire etc voilà ou des consultations plus longues 4 à 8 consultations pour les cas complexes avec bien entendu l'intervention de l'environnement l'environnement au sens large de l'entourage socio-éducatif etc on ne peut pas prendre en charge un enfant un mineur si on ne prend pas en charge son entourage et si on n'accompagne pas l'entourage à reprendre en charge l'enfant bien entendu cela en dehors des entourages maltraitants je veux dire qu'on sort de ça l'entourage maltraitant on va recréer un autre entourage et c'est toute la complexité des attachements notamment de l'attachement lorsque l'aide sociale à l'enfant prend le relais dans les familles d'accueil ou dans les foyers un projet thérapeutique du centre le centre va déclarer un projet entre le référent interne et le référent externe voir si ce projet s'intègre dans une offre extérieure au centre et notamment sur le territoire et si cette offre n'est pas suffisante éventuellement l'étoffer par l'équipe mobile ou par un des professionnels du centre qui peut étoffer l'équipe tant qu'à faire s'il y a du local autant l'étoffer et ne pas s'en substituer et puis s'il n'y a pas de local et bien prendre en charge le temps que le local soit dans la capacité de prendre en charge parce qu'on va former des professionnels etc. c'est complètement interactif ça va dans les deux sens et bien entendu la prise en charge de l'environnement du mineur qui va de la famille jusqu'à l'école enfin moi etc. prise en charge c'est-à-dire prise en compte et travaille avec cet environnement donc définition du projet thérapeutique proposition de prise en charge sur le lieu de l'institut ou sur le lieu de vie identification et intégration des professionnels de terrain au projet de prise en charge et équipe mobile donc désignation du référent interne à l'institut qui porte le projet qui va prendre le contact avec tous les professionnels avec la famille et qui va jouer ce rôle de binôme avec le référent externe donc le référent local et le référent interne de l'institut qui fait que le lien est fait avec le local et donc il n'y a pas de gatus il n'y a pas de solution de continuité vous l'avez compris on nous l'a dit tout à l'heure à chaque fois qu'il y a une agression il y a un trou dans la vie des individus et ce n'est pas à nous de créer d'autres trous dans la vie de ces individus il faut qu'on soit coordonnés pérennes et toujours les mêmes voilà c'est à dire que il ne va pas voir quelqu'un d'un côté quelqu'un d'autre de l'autre non il va voir les deux ou en tous les cas il sait que les deux sont en lien ensemble et l'un va présenter à l'autre ce qui fait que le relais va être passé comme dans nos courses de relais quand le relais est bien passé on gagne la course et le but c'est de gagner la course donc l'équipe pluridisciplinaire qui est coordonnée par le pédopsychiatre qui reste le référent en tous les cas du projet thérapeutique en lien avec bien sûr le référent local et d'autres professionnels vous avez compris le pédiatre les orthophonistes les psychomotriciens et surtout et moi j'y tiens le lien avec le judiciaire je pense même qu'à terme peut-être qu'on aura un pôle judiciaire dans cet institut c'est important que le judiciaire soit aussi formé qu'il soit présent il a un rôle important on a parlé tout à l'heure du fonds de garantie on a parlé c'est le judiciaire au sens large qu'il soit dans la dynamique pénale ou qu'il soit dans la dynamique de réparation le juge des enfants le juge aux affaires familiales enfin bon etc il y a là aussi beaucoup d'intervenants donc pluridisciplinarité vous l'avez compris transversalité et pérennité dans une dynamique intégrative je vais rechercher j'avais réécrit d'autres choses mais tant pis le type des prises en charge proposées autres que bien entendu les thérapies psychanalytiques classiques ou toutes les thérapies classiques que nous connaissons mais pour lesquelles ils ont peu d'accès pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas accès à leur pensée et à leur verbe et donc il va falloir ramener ça donc les techniques d'exposition virtuelle les techniques cognitivo-comportementales vous avez vu ça à la télé techniques d'exposition soit de désensibilisation sur place soit par le biais d'un appareil spécifique les techniques cognitives qui viennent changer enfin essayer de transformer les mécanismes de pensée en tous les cas comment se met en place la pensée mais vous voyez déjà que c'est quelque chose d'extrêmement élaboré et peut-être qu'ils n'y auront pas accès comme ça les techniques j'ai écrites dialectique comportementale c'est l'inverse et comportemental dialectique là déjà on commence à faire en sorte que l'enfant va comprendre pourquoi comment il ne pense pas et on va essayer de remettre en place quelque chose du domaine de la pensée et enfin toutes les techniques qui vont faire qu'on va arrêter de faire que le corps soit dissocié de l'esprit la tête est sur le corps le corps est sous la tête arrêter cette dissociation faire comprendre à l'enfant comme à toutes les victimes d'ailleurs que ce que le corps ressent c'est ce que l'esprit lui envoie comment dissocier les deux pour qu'il puisse un peu se libérer à la fois de ses pensées négatives et à la fois de ses comportements négatifs donc le MDR un peu moins l'hypnose l'ICV les biofeedback les jeux de rôle les thérapies je vous les ai toutes écrites il manque la thérapie 6C qui est récente qui est israélienne qui est une prise en charge extrêmement précoce suite à un événement violent dans les six premières minutes et qui permet de prouver de façon scientifique le fait que les personnes vont moins vers les pathologies chroniques pathologies chroniques qui ne sont pas que psychiques on a du somatique le diabète le cancer même si ça ne crée pas ça favorise etc donc toutes ces thérapies il va falloir former les gens pour qu'on puisse avoir ce panel de professionnels sur le terrain des Yvelines et du 92 pas forcément au sein de l'Institut mais auquel on puisse faire appel si l'Institut en a besoin et notamment pour les thérapies corporelles qui peuvent passer par le sport par les massages c'est-à-dire redonner au corps un potentiel de bien-être de bien-être qui va être transcrit dans l'esprit qui va reprendre à son compte ce sentiment de bonne santé voilà donc et bien entendu la prise en charge institutionnelle cette seconde soutien d'équipe aide à la gestion de crise supervision on l'a vu tout à l'heure il n'est pas question que nous ne soyons pas supervisés parce que nous avons un risque nous-mêmes de psychotraumatisme en tous les cas de choses violentes qui vont nous empêcher de bien vivre et donc la supervision des équipes et de nous je vous remercie de votre écoute merci je vous remercie docteur Benkemoun pour cette exposé très claire justement des différentes étapes de la prise en charge et des thérapies qui sont associées je vous propose de laisser la parole à Amandine Pain et Fernando Vadillo qui donc vous nous présentez plus précisément la mission de formation et d'information que vous portez au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique donc du SAMU des Yvelines je vous laisse la parole bonjour bonjour donc on va commencer par remercier le professeur Speranza qui nous a proposé d'intervenir sur la question de la formation et ensuite on va se présenter donc je suis Amandine Pain psychologue clinicienne coordinatrice de la cellule médico-psychologique des Yvelines fonction que je partage avec mon collègue et également notre collègue pédopsychiatre le docteur de Guillen-Schmidt je suis également formée à l'EMDR et je pratique l'EMDR également dans le cadre des interventions CUMPS les CUMPS pour rappel ce sont des interventions encadrées par l'événement collectif à potentiel traumatique donc particulièrement du trauma de type 1 comme il vous a été présenté ce matin et moi je suis Fernando Vadillo psychologue clinicien également je me forme actuellement à l'hypnose et je voulais rassurer Florence Askenazi sur le fait que les écumes pédiatriques sont en marche dans la mesure où à la coordination de la CUMPS il y a le docteur de Guillen-Schmidt qui est pédopsychiatre et moi-même qui travaille également à l'hôpital de Mante-la-Jolie en centre médico-psychologique où nous avons un petit temps consacré à des accueils d'urgence alors une formation une présentation pardon qui se voudra peut-être réductrice mais elle s'appuie sur notre pratique et sur notre connaissance du territoire qui sont les Yvelines et on a peu de on est beaucoup moins précis sur la question du 92 on a proposé de commencer avec une question assez simple sur la formation initiale plusieurs de nos collègues de notre réseau nous font le retour et on l'a fait l'expérience nous-mêmes que les formations initiales ne sont pas suffisantes sur la question de la clinique du traumatisme que ce soit en médecine que ce soit à la fac de psychologie que ce soit dans les IFSI que ce soit dans les écoles d'éducateurs pour ma part en psycho à la fac de psycho si on ne fait pas si on n'a pas la volonté d'aller se former à cette question là on peut tranquillement finir son cursus sans aller se former à ces questions là donc les formations initiales dans les dans les Yvelines on a donc la fac de médecine on a les IFSI on a plusieurs IFSI Poissy La Verrière Belan-les-Mureaux Rambouillet Versailles Mantes peut-être que j'en oublie on a les écoles on a une école d'assistante sociale et on a également une école d'éducateurs Buc-Ressources qui sont potentiellement des lieux où on pourrait soutenir la question de la formation du psychotraumatisme en quoi elle est particulière cette formation parce qu'elle a des particularités en termes de rencontres de postures dans l'entretien pour la question médicale des particularités symptomatologiques et pharmacologiques aussi il me semble Si on aborde cette question de la formation initiale c'est effectivement si on peut lire à certains endroits que 100% des enfants notamment de l'ASE ont été soumis à un psychotraumatisme c'est aussi parce que 100% et en parallèle 100% des personnels et des professionnels qui sont en contact avec ces enfants-là ne sont pas formés dans leur formation initiale et ont été obligés s'ils étaient intéressés par ces questions d'aller vers de la formation professionnelle continue vers des diplômes universitaires qui ont complété les apports qui sont souvent ténus dans les formations initiales comme le disait Amandine 100% c'est un chiffre un peu provocateur c'est avancer l'idée qu'effectivement à l'heure actuelle les formations initiales ne permettent pas d'avoir une posture soignante ou en tout cas encadrante suffisante plus globalement on pourrait penser la question de la formation autour de trois axes la prévention la prévention c'est large c'est informer le grand public sur les besoins de base d'un enfant c'est aussi ça penser la question du psychotrauma sensibiliser les personnes qui sont en charge des enfants sur les besoins de base d'un enfant c'est peut-être quelque chose qui nous a semblé le point de départ le dépistage donner aux acteurs de terrain une information sur les signaux d'alerte des symptômes des troubles du comportement je crois qu'il y a eu un vrai exposé précis sur ces questions là et une prise en charge du coup des éléments de prise en charge à apprendre aux équipes de professionnels aux fonctions différentes à travailler ensemble autour des enjeux traumatiques chacun dans sa fonction chacun dans sa spécificité et du coup chacun dans sa complémentarité pensez la question de la formation en lien avec la question du psychotraumatisme c'est aussi penser la temporalité le docteur Benkemoun nous parlait des nouvelles techniques qui sont développées dans les six minutes après l'exposition à un événement traumatique nous ce avec quoi on a l'habitude de travailler en Cump et en lien avec les partenaires d'Aval c'est sur la question de l'immédiat on est en fonction des auteurs entre 0 et 72 heures avec des techniques de type défusing c'est aussi le post-immédiat entre trois jours et un mois après l'exposition à l'événement à potentiel traumatique c'est ce qu'on va appeler un debriefing à la française ou alors intervention psychothérapeutique post-immédiate qui vont être utilisées puis après au-delà d'un mois quand le trouble est vraiment installé des thérapeutiques différentes dont on a déjà eu certains exemples que le trauma soit un trauma dit simple ou trauma de type 2 sachant que plus on intervient tôt plus les risques sont diminués dans le développement des troubles une intervention en post-immédiat ou en immédiat protège potentiellement de l'installation des troubles sur le long terme c'est en tout cas l'hypothèse qu'on fait et c'est ce qu'on évalue aussi dans notre pratique je fais une petite parenthèse mais nous la CUM on intervient dans cette temporalité de l'immédiat et du post-immédiat à l'issue de cette période du post-immédiat ces enfants ces familles ces adultes soit se sont rembobinés entre guillemets et reprennent une vie soit ils ont besoin de soins et à ce moment-là pour nous c'est une difficulté comme pour l'ensemble de nos collègues du soin de réorienter les adultes mais alors les enfants je vous promets que c'est une complexité supplémentaire c'est pour ça que nous sommes ravis d'assister à la naissance et accompagner la création de cet institut il existe à Meuland-les-Mureaux une consultation de psychotrauma pour que vous vous en rendiez compte c'est deux psychologues et un mi-temps psychiatre mais qui est parfois pris par d'autres activités avec un accueil téléphonique par répondeur c'est ça la réalité de la prise en charge du psychotrauma pour les adultes et il n'existe pas de consultation psychotrauma claire dans les Yvelines il y a quand même la question des accueils à Mignot pour les enfants mais qui reste quelque chose qui tient qui tient bon mais qui n'est pas pérenne ni instituée les CMP savent faire les CMP ont un savoir-faire dans la prise en charge du psychotraumatisme mais les CMP sont confrontés à l'urgence des urgences et donc une urgence chassant l'autre les enfants sont parfois dans l'attente de effectivement six mois ça paraît une bonne moyenne quand on sait que plus tôt on prend en charge des symptômes psychotraumatiques mieux on prévient leur installation on se tire une balle dans le pied voilà c'est la parenthèse que je voulais faire tu veux rajouter alors on a essayé de faire quelque chose qui nous a semblé pertinent mais absolument pas précis sur nous qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils pour prendre en charge cette spécificité clinique pour les psychothérapies on a voulu mettre en valeur le MDR je suis cause acquise je la pratique et je vois les effets positifs aussi bien dans la thérapie en elle-même que dans les outils de stabilisation émotionnelle au préalable c'est-à-dire que dans l'immédiat on peut permettre aux patients de revenir à un état émotionnel suffisant stabilisé et le MDR à cette caractéristique de s'adapter à l'adulte à l'enfant à l'individu mais aussi au groupe donc assez pratique dans l'immédiat dans le post-immédiat mais aussi dans le long terme pour les traumas complexes on a voulu mettre en évidence aussi les thérapies basées sur la mentalisation qui nous semblent pertinents peu dans l'immédiat mais on a en tête que ça a du sens pour la suite et les TCC avec des alors ça on pratique moins parce que c'est pas dans notre formation mais on sait que c'est quelque chose d'intéressant en tout cas des thérapeutiques qui répondent aux recommandations nationales et plus généralement je ne sais pas s'il y a des systémiciens avec nous mais la thérapie systémique dans le sens comprendre l'entourage d'un enfant quand on prend en charge un enfant on prend en charge une famille on prend en charge un système scolaire on prend en charge un système institutionnel et avoir des outils de compréhension sur la systémie permet de comprendre comment dans quel environnement vit l'enfant et quel levier en fait on a à notre disposition parce que ce qui soutient un enfant c'est son système premier donc soit sa famille soit son institution et puis la systémie c'est également un outil très pratique quand on vit la crise d'une institution on se rapproche de cette théorie en tout cas nous dans notre pratique de la crise nos appuis systémiques nous servent tous les jours on y va oui on va terminer dans les Yvelines alors on a en termes de formation il y a l'ACUM propose une formation via le CESU donc le centre d'enseignement des soins d'urgence qui permet d'appréhender uniquement sur trois jours la clinique du stress du deuil du psychotraumatisme et aussi les enjeux de la crise une présente oui je crois qu'on va s'excuser d'avoir largement dépassé le temps et on va vous remercier merci beaucoup à tous les deux en tout cas on voit bien l'enjeu essentiel de la formation des professionnels je vous propose professeur Speranza du coup de plus précisément présenter la mission de recherche de l'institut et les liens on voit importants et cruciaux avec les partenaires alors vous êtes les psychiatres vous exercez donc au centre hospitalier de Versailles et vous êtes copilote justement de ce projet d'institut donc je vous laisse la parole oui bonjour à tout le monde il me revient de présenter la dimension de recherche de cet institut et je pense que c'est une dimension essentielle c'est vraiment l'idée de construire des ponts entre la science et les pratiques alors peut-être ça a été dit nous avons des connaissances scientifiques autour des traumas traumas simples traumas complexes mais on a la recherche et la science est toujours un mouvement mais on doit dire quand même que nous partons d'une base qui est relativement solide de connaissances sur le développement sur les connaissances sur l'impact des traumas dans le développement et des pratiques de soins qui sont multiples et qui permettent d'accompagner l'évolution des enfants qui ont subi des traumas ponctuels uniques ou répétés il existe une littérature sur laquelle on peut s'appuyer je vous ai juste mis là deux documents récents le document qui a été publié récemment par la société internationale du trauma et un deuxième document sur la prise en charge de psychotraumatisme complexe qui sont des documents qui permettent d'être de point de repère sur les stratégies à mettre en place donc on a une belle base auxquelles faire référence mais il faut voir qu'on sait globalement que dans la et c'est un problème global en médecine en sciences qu'il existe souvent un écart majeur entre les connaissances acquises et l'application dans la pratique c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques l'implementation gap ou l'écart justement entre l'implémentation des pratiques de soins donc on a une progression des connaissances et une utilisation une mise en place de connaissances qui est beaucoup plus limitée il existe environ entre 15-16 ans à moyenne entre une connaissance validée et son application et son accès à la plupart des personnes qui pourraient bénéficier de cette activité alors quels sont les grands éléments les grandes barrières à cette implémentation d'abord c'est souvent un manque de leadership donc un pilotage clair d'un projet qui implique l'ensemble d'un dispositif c'est l'accès aux connaissances on l'a vu la formation on a des connaissances mais ces formations n'accèdent pas n'arrivent pas jusqu'à l'ensemble des professionnels pour des raisons multiples de posture idéologique ou de manque de moyens on est souvent plus en manque de moyens que des postures parce que les cliniciens sont quand même ouverts au changement la dimension de la collaboration et de la coordination entre les dispositifs et les intervenants sous les territoires et puis des investissements financiers alors ces quatre niveaux qui sont parmi les principaux intraves et barrières à l'implémentation de techniques validées nous ont amené à la création de cet institut avec l'idée quand même que chacune de ces barrières va pouvoir être dépassée grâce à un projet qui intègre ces différents niveaux et donc un premier point un premier objectif de recherche que l'institut se pose c'est justement développer une culture de l'évaluation et de l'implémentation des connaissances c'est-à-dire que l'un des objectifs de recherche c'est de voir comment arriver à dépasser ces barrières dans l'implémentation de connaissances connues c'est-à-dire étudier les facteurs organisationnels qui favorisent ou entravent l'accès aux pratiques validées dans les domaines spécifiques du psychotraumatisme et puis également évaluer et développer des pratiques collaboratives qui peuvent faire l'objet d'évaluations spécifiques grâce à aux connaissances que la science et l'implémentation est en mesure de mettre en place et c'est là on pense et on souhaite le faire par une intégration claire en place entre les équipes de recherche et les professionnels qui sont impliqués dans les dispositifs de soins et d'accompagnement donc c'est vraiment une intégration institut et Florence ce qu'est-ce qu'en Asile a très bien présenté ça fait partie du projet de fond existant et puis donc ça on pourra le faire grâce à la collaboration entre l'institut et l'équipe Inserm Psychiatrie du Développement et Trajectoire dont je suis actuellement responsable à l'université Padi-Saclay et qui est une équipe qui est très orientée vers la santé publique mais il faut dire quand même qu'il y a une dimension liée à la psychiatrie aux sciences du comportement mais également tout un volet de liens de collaboration avec les sciences humaines et les sciences sociales et les sciences de l'éducation qui vont s'impliquer dans cette vision de recherche évidemment plus large qu'uniquement la dimension médicale Jean-Marc l'a bien évoqué l'éducatif et au premier plan et le social dans ses accompagnements alors on sait par ailleurs que le trauma se construit dans le temps on parle de trajectoire développementale c'est-à-dire qu'il y a différents facteurs de risque différents facteurs de protection qui vont en fonction de l'historique des présences d'un certain nombre d'éléments conditionner la trajectoire sur laquelle l'enfant s'implique et s'inscrit ces trajectoires vont déterminer une hétérogénéité clinique très importante auxquelles nous on doit être vraiment attentifs parce que c'est autour de ces différents facteurs qu'on va pouvoir travailler comme levier de changement alors c'est une des autres principales dimensions que l'Institut va essayer de travailler de rechercher c'est justement l'idée d'étudier ces trajectoires développementales atypiques des enfants qui ont subi de psychotraumatisme et nous avons un intérêt particulier pour le trauma complexe qui est un modèle de création de trajectoires atypiques alors trois axes commencent à émerger dans notre réflexion autour de la recherche dans ce domaine c'est d'abord étudier les caractéristiques des enfants qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance qui ont des spécificités évidemment en termes de facteur de risque mais on sait que pas tous les enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance vont avoir un développement psychotraumatique complexe dans leur parcours donc connaître ces facteurs et travailler autour de la notion aussi de salutogénèse c'est-à-dire quels sont les facteurs qui vont éviter quand même que les troubles s'installent que les trajectoires deviennent atypiques donc il y a une dimension d'éphidémiologie descriptive analytique de compréhension des enjeux dans la durée il y a un deuxième volet qui fait partie de notre compétence en recherche clinique c'est justement étudier les compétences émotionnelles et cognitives l'impact est sur les deux niveaux et on peut ajouter l'impact sur la dimension évidemment somatique tout ce qui est les difficultés de régulation des émotions de développement de l'empathie de développement des capacités de mentalisation chez les enfants qui ont des traumas complexes et là on pourra s'appuyer sous des connaissances de la neuropsychologie clinique de la recherche clinique également comme l'a évoqué Florence une dimension translationnelle avec des études en neurophysiologie nous avons quand même un axe de travail autour des potentiels évoqués pour l'identification de marqueurs de problématiques qui vont pouvoir être identifiées comme des indicateurs de changements possibles grâce aux thérapeutiques et puis il y a un troisième volet majeur qui est l'étude de l'impact des pratiques d'accompagnement que ce soit psychothérapique sociale éducative sur l'enfant et ses entourages il s'agit de travailler évidemment sur l'évaluation des psychothérapies centrées sur le trauma les thérapies de mentalisation mais je vais ajouter toutes les thérapies qui visent les parents la guidance parentale l'accompagnement des environnements donc d'origine comme des accompagnements des environnements qui vont être de substitution et des structures de soins et on va travailler autour du développement d'un modèle qui s'appelle un bit qui est un modèle un réseau qui permet une évaluation de ressources et des dispositifs avec une intra et de recherche qui impliquent évidemment les sciences aussi sociales en premier lieu donc il s'agit d'une approche de recherche qui est d'abord une approche de méthodologie mixte c'est à dire qu'on va utiliser des méthodes quantitatives parce qu'on a besoin d'un certain nombre d'indicateurs mesurables mais aussi une méthode qualitative qui essaye de prendre et rendre compte du vécu des enfants du vécu des professionnels et des perspectives de la manière de ressentir le trauma et les difficultés rencontrées donc on va faire référence aux sciences médicales mais également aux sciences humaines et aux sciences de l'éducation et on a besoin de faire de liens avec un certain nombre d'instituts et de facultés qui pourront nous aider dans ce projet il s'agit évidemment d'intégrer la neuropsychologie comme la psychologie du développement qui sont deux domaines qui sont au coeur de notre pratique à côté de la recherche évidemment s'appuyant sous les compétences en psychopathologie et en recherche clinique sur l'enfant comme sous le système d'accompagnement et l'idée c'est d'avoir quand même une approche qui soit pragmatique c'est à dire le lien fort entre recherche et action en situation écologique c'est à dire que si on va faire de la recherche sous des situations de laboratoire nous avons un laboratoire de vie dans lequel nous intervenons et nous devons utiliser des méthodologies adaptées à mesurer et évaluer des systèmes complexes parce qu'on a affaire avec des systèmes complexes et si la réduction scientifique est utile pour la compréhension de certains phénomènes nous sommes dans une troisième modalité d'études translationnelles c'est à dire les études pragmatiques en situation écologique pour permettre d'avoir accès à un certain nombre de domaines de connaissances et de partage scientifique merci merci infiniment on a plein de questions difficiles de vous les proposer toutes peut-être vous dire qu'il y a des questions très pratiques en gros qui parlent du comment comment ça va marcher comme on va vous interpeller il y a des questions sur la possibilité éventuelle on interroge la réelle capacité de ce centre à intervenir en évaluation de la situation de l'ensemble des enfants qui seraient confiés à l'aide sociale à l'enfance du 78 et du 92 à leur entrée dans une démarche d'évaluation de leur situation au regard du trauma est-ce que peut-être vous pouvez dire un mot de l'ambition en fait qui souhaite répondre oui évidemment on ne va pas démarrer en essayant de recevoir les 12 000 enfants potentiellement concernés forcément ça va passer par une période transitoire où il va falloir qu'on mette en place une équipe expérimentale et puis ça montera petit à petit en puissance donc il est évident que ne vous précipitez pas tous le jour où on ouvre parce qu'on va être débordé et effectivement on ne pourra pas on essaiera justement de prendre en compte cette montée en charge qui se fera évidemment sur plusieurs années avant qu'on puisse effectivement évaluer le potentiel la quantité potentielle d'enfants que nous devrons à terme recevoir je voulais ajouter quand même qu'on va probablement commencer avec un volet d'information et de formation qui va impliquer l'ensemble des acteurs de terrain parce que l'une des stratégies je fais référence à la science de l'implémentation c'est de dire comment faire en sorte que ceux qui ont vraiment besoin arrivent jusqu'à profiter des soins dont ils ont besoin et donc ça veut dire aussi travailler sur un dépistage adapté des enfants et donc améliorer les connaissances de dépistage de la part des professionnels pour qu'ils soient secondairement en mesure de proposer des actions déjà à leur niveau puis secondairement un adressage particulier spécifique vers l'institut toujours en maintenant la collaboration il y a une question sur puisqu'il s'agit d'enfants confiés pour la plupart il y a une question autour de la place de leurs parents pendant la prise en charge est-ce que vous pouvez rééclairer notre auditoire sur ce sujet alors ça va dépendre des parents de la façon dont les parents sont déjà intégrés ou non intégrés à la prise en charge de l'enfant et puis surtout quel a été leur rôle dans le psychotrauma pour lequel l'enfant est pris en charge donc ça c'est des notions qui vont être réfléchies si les parents ne sont pas à l'origine des difficultés qui font que l'enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance mais je vous rappelle que normalement notre objectif c'est aussi de prendre en charge des enfants en amont de l'aide sociale à l'enfance c'est à dire que le but c'est quand même qu'ils n'y arrivent pas mais n'empêche que voilà si les parents ne sont pas impliqués dans ce pourquoi les enfants sont là et bien ils vont être intégrés dans la prise en charge la prise en charge systémique telle qu'elle a été décrite tout à l'heure et puis surtout dans la façon d'évaluer enfin on va évaluer leur capacité à la parentalisation et on va évaluer la capacité que le professionnel va avoir de s'appuyer de faire alliance avec les parents pour qu'il y ait un relais dans le lieu de vie de l'enfant du travail qui est fait avec les professionnels et faire alliance avec ses parents pour que le travail soit poursuivi au niveau familial comme il devra être poursuivi au niveau scolaire etc. si les parents sont impliqués c'est quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué vous savez que il y a toute cette question de l'autorité parentale ça va dépendre aussi de l'action judiciaire de ce que le judiciaire a mis en place mais c'est pour ça que le judiciaire doit être impliqué aussi dans l'institut parce que l'action judiciaire elle doit être coordonnée à l'action qui est mise en place aussi par ailleurs et notamment à réfléchir à comment reparentaliser ses parents s'ils le sont voilà c'est un terme un peu barbare parce qu'il y a des parents qui ne le sauront pas et puis il y a des parents qui le sauront et donc il faut qu'on ait aussi des équipes spécialisées et une connaissance suffisante dans la capacité de reparentalisation d'un parent violent ou d'un parent maltraitant etc. ce qui n'est pas très clair à l'heure actuelle et donc je pense que là-dessus Mario a raison ça va faire partie de nos recherches ça va faire partie et c'est vrai qu'il va y avoir un retour de la recherche sur la pratique dont on espère qu'il ne va pas attendre les 17 années mais que ça va être extrêmement rapide et que nos professionnels nous en tous les cas on soit formés très rapidement de ce qui va sortir de la recherche mais aussi que la recherche soit j'allais dire bousculée mais en tous les cas mise en route par les difficultés que nous on va ressentir en se disant là on ne sait pas faire on n'a pas d'outils ou en tous les cas les outils ne sont pas validés pour que la recherche vienne valider des outils et qui nous donne les moyens d'être efficaces et en tous les cas d'être rassurés par cette validation Juste pour ajouter un point on sait que la plupart des parents qui ont été impliqués dans la maltraitance qui a pu aboutir au placement gardent de lien avec les enfants et qu'il est difficilement envisageable de pouvoir aider ces enfants sans aider les parents et donc par exemple il existe des espagnons qui sont déjà validés autour d'accompagnement parentaux en groupe pour améliorer la mentalisation c'est-à-dire la capacité à voir autrement l'enfant que comme il a été exploité ou maltraité donc des modèles comme Family Minds qui est un modèle validé d'accompagnement des parents qui ont eux-mêmes des espagnons de maltraitance qui ont été acteurs de maltraitance donc ça c'est des modèles qui pourraient être tout à fait mises en place dans nos dispositifs sans compter je reprends la parole Mario derrière toi mais sans compter que beaucoup de maltraitances ne sont pas intentionnelles voilà et donc effectivement arriver à savoir de ce qui est intentionnel de ce qui n'est pas intentionnel et donc voilà de travailler autour aussi de cette intentionnalité qui va nous permettre de récupérer beaucoup de parents qui étaient qui étaient en particulière difficulté je rappelle aussi qu'effectivement on n'est pas dans l'objectif même si j'ai parlé tout à l'heure de l'autorité parentale on n'est pas dans l'objectif de déparentalisation comme on peut l'être de déenfantement bien au contraire le parent restera toujours le parent mais c'est l'enfant aussi qui va nous guider c'est-à-dire que même si on ne va pas forcément suivre toute sa démonstration mais c'est quand même l'enfant qui va aussi nous guider l'objectif c'est qu'au centre de tout ce dispositif il y a l'enfant merci juste peut-être vous dire que sans forcément aller dans des réponses que des préoccupations nombreuses en territoire arrivent autour de la question du réseau en fait de la place de ceux en complémentarité qui accompagneront de manière interdisciplinaire ces jeunes la question de l'articulation avec les psychologues qui oeuvrent ailleurs au sein des services de l'aide sociale et dans d'autres institutions et on sent que le besoin d'éclairage sur ces sujets se fait sentir voilà je suis désolé donc je reprends la parole vous l'avez compris il y a une évaluation qui est territoriale il y a le fait que le territoire va interpeller le centre et là il y aura un outil d'interpellation il vous sera communiqué un outil d'interpellation et d'évaluation et à partir du moment où le centre enfin l'institut va va prendre en charge enfin prendre en charge va s'intégrer dans la prise en charge de la situation il y a de toute façon un travail qui va être collaboratif qui va être intégratif et collaboratif avec les professionnels de terrain si il n'y a pas de professionnels de terrain ou si on a besoin d'une certaine formation etc on peut sursoir dans les limites de nos capacités à cette absence de professionnels de terrain jusqu'à ce que les formations fassent que ce professionnel de terrain existe donc le centre c'est pas quelque chose qui va qui va s'imposer au terrain bien au contraire c'est l'institut c'est quelque chose qui va complémenter si besoin est et qui va s'inscrire dans la prise en charge territoriale en fait c'est plus comme ça qu'il faut le comprendre et si cette prise en charge territoriale n'existe pas notamment nous dans le département qui est extrêmement rural on imagine bien qu'il y ait des difficultés à exister partout il y a aussi cette capacité à l'équipe mobile d'intervenir près des professionnels concernant les psychologues de l'aide sociale à l'enfance forcément elles sont à la fois intégrées et à la fois partenaires c'est à dire que c'est un professionnel sur lequel on va fortement s'appuyer bien sûr mais que ce soit aussi des psychologues institutionnels ou des psychologues libérales et là il va falloir penser aussi avec le payeur qui est quand même la sécurité sociale la CPAM il va falloir aussi penser ces moyens je vous rappelle que tout à l'heure Eric parlait de de la maltraitance comme une maladie c'est vrai que la maltraitance c'est pas une maladie mais après tout le travail n'est pas une maladie non plus mais il y a des maladies du travail il y a des maladies de la maltraitance et il faut cette prise en charge à 100% qui va nous permettre de faire que les enfants soient pris en charge par l'institut s'il y a un défaut territorial défaut en termes sémantiques mais tout en sachant que le but c'est que ce soit quand même le territoire au plus proche du lieu de vie de l'enfant qui prenne en charge cet enfant merci à vous tous qui portent notre enthousiasme à voir naître ce beau projet prochainement c'est ce qu'il y a de l'enfant